et salut à tous et à tous c'est Captain Poupie on se retrouve sur Goyang Medieval comme promis pour un dernier épisode pour vous présenter un petit peu le château que j'ai construit alors il arrive un petit peu tard comme je vous l'expliquais parce que j'attendais de recevoir un nouveau pc parce que le jeu lag est énormément donc là le problème est résolu et en plus comme je m'en doutais un peu il y avait un problème aussi d'optimisation et une dans la dernière mise à jour de Goyang Medieval ils ont corrigé ça un petit peu c'était dû je crois à cause des trop d'items dans le jeu il faisait laguer il avait un problème de calcul etc bref c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui ce qui nous importe c'est de visiter ce merveilleux château que j'ai construit de mes petites mains on va commencer par faire un petit tour pour voir la forme globale donc à le grand donjon et le petit donjon avec des petits balcons partout très sympa ce côté là aussi est mignon ça a pris du temps à construire quand même tout ça il a fallu pas beaucoup de pierre etc mais j'en suis bien content j'ai aussi trouvé un moyen de débloquer la caméra comme vous pouvez le voir je peux mettre la caméra vraiment au bord du sol comme ceci et dézoomer beaucoup plus donc si vous êtes intéressé par savoir comment on fait ça dites le moi dans les commentaires je vous ferai un petit tuto c'est vraiment c'est vraiment tout bête mais moi ça m'embêtait énormément ne pas pouvoir baisser ma caméra vraiment aura du sol pour voir des plans beaucoup plus joli donc maintenant c'est le cas on peut faire ça donc on commence par l'extérieur j'ai mis plein de champs de partout il y en a vraiment beaucoup trop pour nombre de personnes je crois qu'on est 16 à l'heure actuelle dans la base donc ils ont beaucoup de travail mais c'était pour l'esthétisme donc on a des petits champs partout séparés par des petites rangées d'arbres ça fait joli le petit chemin qui mène à la base à la base au château plutôt et chacune de mes portes est protégée par une double porte avec des pièges en métal devant ces pièges là et permettent aussi de bloquer les ennemis comme son c'est quand même un piège à loup en fait c'est des pieds c'est des pièges à loup tout simplement donc il les arrête pendant un certain temps ce qui permet aux archers de tirer longtemps dessus et puis s'ils arrivent à passer dedans j'ai pareil j'ai des pièges aussi pareil qui mène à une grille où on peut attaquer les ennemis à travers donc beau du château avec la mur et les quatre tours on va visiter la pièce principale la pièce principale qui est donc là la salle à manger comme elle s'appelle exactement la grande salle la grande salle et la cuisine avec les deux êtres en argile plus la planche à découper ici donc j'ai mis tous les items qu'il faut pour pouvoir avoir la pièce et donc du coup quand ils mangent ici ils ont un bonus il faut mettre les étendards et tout ça mais on voit pas très bien c'est dommage qu'ils aient cette transparence toujours de l'étage supérieur j'espère qu'ils le fixeront par la suite ça ne permet pas de bien voir ce qu'on a à l'intérieur c'est un petit peu dommage en dessous de ça on a la réserve d'alcool de sel de vinaigre etc plus après la réserve de bouffe comme vous pouvez le voir j'ai des réserves sur deux étages sur tous mes bâtiments on va aller les voir un par un petit à petit donc au niveau aux nourritures je suis large si on peut regarder des 345 repas d'avance plus 1600 crues 153 stimulants on est bien ils vont pas mourir de faim ici niveau de la température on a 9 degrés elle est pas très très bien isolé en été ça pourri un petit peu ici je sais pas d'où vient le problème exactement faudrait que je vérifie ça donc ensuite de la cuisine on a les chambres à coucher chambre à coucher individuelle avec le petit bras zéro pour tout le monde et ça sur trois étages j'avais vu large du coup ils dorment un peu où ils veulent et on arrive au toit avec les quatre tours qui ne servent vraiment décoration de ces trois tours là on peut pas rentrer dans celle ci on peut y rentrer vraiment pour faire un truc un peu joli et asymétrique avec un petit toit ici ensuite on a là le gros donjon qui a un petit peu vite celui là c'était vraiment pour l'esthétisme parce que j'avais plus une salle à construire j'étais vraiment déjà au maximum de ce que le jeu peut offrir mais vont rajouter des salles à mon avis plus d'éléments de décoration etc donc ils sont reliés par deux petites passerelles au premier et au troisième étage on peut faire un petit tour de la tour j'ai mis un petit balcon ici un petit balcon qui sert à rien là mais juste pour faire joli pareil là des petits balcons notre passerelle derrière et le haut de la tour est bien sympa alors si on va voir ce qu'il ya à l'intérieur en corée de chaussée c'est la salle de recherche avec les trois établis de recherche en dessous c'est stockage des livres bien entendu tout un stockage plein ils ont commencé à remplir le deuxième mais j'ai toutes les recherches qui sont débloqués là dans le jeu pour l'instant il me semble ouais j'ai pas dit de bêtises donc j'ai plus besoin de plus de livres donc si vous voulez avoir toutes les recherches il vous faut tout ça l'espace pour les livres un petit peu au dessus et vous aurez toutes les recherches dans la version actuelle du jeu monte à l'échelle on a des distilleries d'alcool pour pouvoir faire des des trousses de soins un peu un peu mieux il faut faire des tas d'alcool et ça utilise quoi déjà ça fait longtemps que j'ai pas ouvert la ma partie du coup j'ai un peu oublié l'ingrédient pour alcool et combustible ensuite à l'étage on a la paillasse pour faire les trousses de soins et les trousses de soins qui sont ici c'est pour ça que j'ai mis la passerelle à cet étage là comme ça s'il y a un blessé ils peuvent directement aller les chercher d'ici et les amener au lit sans forcément partie par dehors et se les peler parce qu'ils se les pèlent tout le temps n'a pas été encore corrigé et puis là on arrive aux étages qui sont vides parce qu'au final je n'avais pas l'utilité pour ça j'aurais pu mettre d'autres chambres aussi avait d'autres bâtiments etc on arrive à la grande tour j'ai mis plein de petites routes pavées et de décorations un peu partout des petits flambeaux des petits des petits arbres que ça fait joli ici j'ai mes bûchers avec du bois de stockage tout le chemin de ronde j'ai mis des stockages ici ici et là pour stocker le du surplus un peu de bois ici un peu de fonderie et de l'argile des pierres etc mais j'ai aussi la grande réserve qui est là le bâtiment ici on va aller voir où j'ai vraiment une pile de stockage pour chaque élément là les briques de calcaire les briques d'argile etc on descend il ya un petit peu tous un peu un petit peu le bazar parce qu'après j'ai pas mal transvasé au final j'ai pas tout rempli j'ai pas tout bien réagencé comme il faut ah oui là ils peuvent pas construire un truc parce qu'il ya une porte un truc qui doit être fixé s'il ya une porte ils ne peuvent pas passer ici bizarrement il faut supprimer la porte pour qu'ils puissent construire le sol qui est là assez bizarre tant qu'on est là on va aller voir les réserves des deux autres de tous les autres bâtiments oula je vous ai spoil un petit truc à la fin donc là on a les réserves des armes la réserve de la brasserie et après là les tissus et les armes à distance je n'ai pas fabriqué beaucoup terme à distance et pareil sur l'étage du dessus on a toutes les armures et j'ai des armures remarquable donc mon forgeron est capable de faire des armures remarquable autant que des médiocres apparemment très bon très bon à remarquable aussi remarquable on sait comment savoir un bon petit niveau pareil pour les habits habits d'été et les bonnets et c'est habit d'hiver ils sont tous remarquable quasiment que ça fait un moment que la partie je sais pas qui est mon qui est mon confectionneur c'est du doc et du doc il a combien en confection 46 donc ouais un bon petit niveau normal qu'ils fassent des trucs que je sais pas partir quel niveau on peut faire des remarquables mais ça a pris un petit peu de temps quand même donc on a visité la réserve j'ai tour je voulais fait pas visiter des tours classique avec juste des escaliers etc et on arrive à côté à la forge avec des petites fonderies il en faut plusieurs ça parce que final à faire les armures ça prend énormément de ressources en fer donc il en faut plus d'un et ça prend du temps à se faire aussi et si vous voulez faire des pièces mécaniques qui sont nécessaires pour les pièges et pour les arbalètes il en faut aussi beaucoup 15 en métal pour faire une pièce mécanique donc ça demande beaucoup donc là on a la forge ici au dessus j'ai l'armurerie en un bon petit bâtiment où chacun produit ce qu'il faut un petit stock j'ai à peu près le même bâtiment ici mais pour la couture une couturier qui vient ici qui stocke tout maisons à un seul étage ça suffit là j'ai la petite maison des armes à distance pas des armes en bois plutôt parce qu'il me fait là aussi les les bâtons les lances tout ça que je ne fais plus parce que j'ai des meilleures armes maintenant mais ça permet de les démonter aussi tout celle de mes de mes assaillants je peux les démonter sans problème on a la petite maison du maçon avec le truc pour faire les briques et de la réserve derrière et ici j'ai ma brasserie petit bâtiment central à un étage où j'ai mis 4,4 brasserie ça suffit pour pour la population que j'ai 150 stimulants ça suffit avec les petites tables de bagamon pour qu'ils puissent s'amuser bien sûr des petits bras zéro toutes les routes pavés on a fait un truc mignon par ici et le dernier bâtiment que j'ai dans ma base c'est ma pseudo cathédrale cathédrale église appelez la comme vous voulez je les fais en briques pour changer un petit peu qu'elle se différencie du reste un autre problème c'est que j'ai fait des toits en briques que je voulais pas avoir des toits en pierre mais par contre on a ici le devant qui n'est qui en briques aussi je trouve pas ça très beau c'est pas très bien assorti je préfère un truc peut-être en bois ça aurait été un peu plus classe où le mur continue de la même de la même texture que le mur ici mais qu'on par contre on ait le toit en tuile de briques ça aurait été plus cool une petite cathédrale ici à l'intérieur j'ai les deux temples les frères du chêne et les frères de la restauration ils sont ici avec leurs petits bonus pour que mes concitoyens soient très heureux quand ils vont prier et en dessous de ça vous l'avez vu tout à l'heure légèrement j'ai mis deux petits escaliers pour aller à la crypte voici ma crypte on passe par là on rentre là dedans avec six sarcophages des petites décorations des torches des boucliers alors les sarcophages sont vides parce que depuis que je les construis j'ai perdu personne mais j'ai bien mis que c'est uniquement pour les colons et pas pour les cadavres d'ennemis on va pas mettre les cadavres d'ennemis ici on les brûle sinon ça prend trop de place donc j'en ai mis six par là avec des petites poutres etc je vous ai pas montré mais j'ai aussi les douves qui font tout le tour du château donc on a bien toute la surface en dessous du château qui est creusé pour des réserves dans tous les sens j'ai des petites carrières un peu partout par là par là ah oui ici j'ai une grande décharge qui est cachée tous les trucs que je veux pas je les mets par ici il en a d'autres carrières etc donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer de mon château que je trouve sympa il manque encore pas mal d'éléments je pense je pense par exemple j'aurais bien aimé ici avoir des des toits qui une pente sur les quatre faces et pas non seulement sur deux ça aurait été plus joli plein d'autres choses qui vont rajouter mais ça on l'a vu dans leur feuille de route si vous le savez pas et que vous avez le jeu il ya la feuille de route qui indique tout ce qu'ils vont rajouter dans le jeu dans l'année qui suit les deux années je pense qu'il va être encore en early access pendant les deux prochaines années vous pouvez voir tout ça et le jeu est assez prometteur parce qu'on a aussi les cartes des régions qui vont être ajoutés plein plein d'autres choses sûrement plus de recherches aussi j'imagine ça serait pas étonnant qu'on en ait un petit peu plus que ça donc voilà je suis plutôt content du résultat le jeu est sympa on peut construire des trucs qui sont qui sont cool et élégant même s'il manque encore pas mal d'éléments et donc mon avis sur le jeu c'est que c'est un très bon jeu et que je vais sûrement y retourner dès qu'il y aura une mise à jour qui rajoute énormément de choses dessus j'y retourne ou sinon bas à la sortie définitive du jeu on sait pas quand c'est et vous aurez sûrement des petites nouvelles de ce jeu sur ma chaîne pense peut-être même à faire un petit tuto dites moi du coup dans les commentaires si ça vous intéresse comme je vous ai dit pour au moins pour la caméra pour voir peut-être d'autres mécaniques du jeu si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me le dire je pourrais vous expliquer ce que j'en sais parce que je commence à voir quand même pas mal d'heures de jeu dessus peut-être essayer de faire des plans où on voit un peu plus au ras du sol c'est quand même sympa avec les petits effets de lumière j'aime beaucoup hop les petits loups qui se baladent ça c'est les loups blancs donc ils sont pas méchants ceux là sauf si on les attaque et on peut peut-être essayer de regarder à l'intérieur aussi mettre dans la rue si j'y arrive c'est pas facile de prendre la caméra comme ça elle se relève dès qu'il ya un bâtiment elle n'aime pas trop passer à travers les bâtiments apparemment sauf quand on bouge sur le côté donc voilà pour mon petit château si enfin quand il y aura une meilleure version avec plus d'éléments on essaiera de faire quelque chose d'encore plus grandiose en château là j'aurais bien aimé avoir des portes beaucoup plus jolies que ça des tours un peu plus hautes parce qu'au niveau étage le dernier étage de mon château il est au niveau 13 donc j'ai encore trois niveaux où j'aurais pu construire peut-être 14 en 14 c'est le toit au dessus donc j'ai trois niveaux que j'aurais pu construire en plus au niveau creusé on le voit ici encore quatre couches après le sol et moi j'en ai creusé que deux donc j'aurais encore deux couches en dessous aussi que j'aurais pu exploiter mais après ça servait pas spécialement à grand chose et donc voilà c'est donc l'épisode final de cette série sur going medieval si vous avez aimé la série vous pouvez mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ceux qui regardent la vidéo et qui se sont pas abonnés et bien penser à vous abonner parce que ça soutient énormément la chaîne et puis ça fait plaisir aussi bien moi je vous laisse avec ça et on se dit à la prochaine soit sur d'autres jeux ou pour d'autres aventures de going medieval et des bisous et à la prochaine allez ciao